Un millier d'élèves seront sensibilisés au harcèlement scolaire d'ici la fin de la semaine dans le Nord. Grâce au Yalatour, un programme animé par l'association de Sœur Emmanuelle qui a pour objectif de sensibiliser les élèves à la question. C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Louise Forbin s'est rendue au collège Paul-Éluard à Roncq. Elle a assisté hier à un atelier avec une classe de sixième. Dans la classe, une vingtaine d'élèves écoutent très attentivement l'intervenante. Pendant deux heures, il décrypte des situations de harcèlement et parle des comportements à adopter. Si c'est sur les réseaux sociaux, chose très importante, garder des preuves. Si ça se passe dans le cadre scolaire, aller voir des personnes, tu pourrais témoigner. A la fin de l'atelier, ils ont presque tous participé. Pour Tristan, 12 ans, c'est important de connaître les bons réflexes. Ça nous prépare à ce qui pourra arriver. On ne sait jamais quand ça pourrait se passer, au moins on sait quoi faire maintenant. Si jamais on est dans le cas, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. L'atelier est animé par Plume Pro. Elle aborde toutes les formes de harcèlement. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que le cyberharcèlement, c'est en plein développement. Par exemple, la question du cyberharcèlement, c'était quelque chose qu'on faisait énormément avec les collégiens et lycéens l'année dernière. Et depuis cette année, on le fait énormément aussi avec les niveaux primaires. Dans le collège, cela fait quatre ans que des interventions sur le harcèlement sont organisées. C'est une thématique très importante pour le principal de l'établissement Philippe Montagne. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était beaucoup de non-dits. Alors qu'aujourd'hui, les langues ont tendance quand même à se délier. Et donc finalement, plus de place au droit, au fait que ce harcèlement ne puisse plus être subi, mais quelque chose justement qui puisse être combattu, mais surtout prévenu. Au total, les 300 élèves du collège ont participé à l'atelier. Et si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, vous pouvez composer le 3018, qui est un numéro d'urgence gratuit et anonyme. C'est un numéro d'urgence.